Denis Sassou Nguesso veut la mort de Clément Mirassa cela fait maintenant plusieurs mois que nous avons alerté Clément Mirassa d'un éventuel complot contre sa personne par le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso qui était visiblement mécontent non seulement de sa visibilité à l'international mais aussi à travers son émission grand temps pour la prise de conscience qu'il suscite au sein de la population congolaise Denis Sassou Nguesso et certains cadres mochi tribalistes et haineux ont décidé de faire taire cet éminent intellectuel Teke qui milite pour la restauration et un véritable état de droit fondé sur les lois et règlements comme il a toujours comme il a toujours martelé dans ses émissions Florent Tsiba qui a vendu son âme à la tribu mochi et dans tous les coups tordus contre les cadres de la tribu Teke donc il est lui-même natif et je rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que les menaces évidemment nous les avons reçus on nous dit exactement je vais donc vous rapporter il a été dit arrêtez avec le programme grand angle et le programme droit de savoir parce que vous en faites trop on ne nous reproche pas d'avoir diffusé des fausses informations ou des informations non vérifiées mais tout ce qu'ils disent c'est que ça dérange et donc si vous ne voulez pas porter je vais rapporter un inextension ce qui nous a été dit si vous ne voulez pas porter la responsabilité de la mort de Clément Mirassa le mieux serait de ne plus le faire passer sur votre chaîne voilà ce qui nous a été dit et donc Clément vous étiez en train de dire c'est en évoquant certains sujets qui paraîtraient sensibles pour le gouvernement ou pour le régime Denis Sassou Nguesso qu'aujourd'hui finalement vous êtes menacé alors que c'est des sujets connus de tout le monde ils ont ils ont parlé aussi de l'arrestation si on ne peut pas l'arrêter eh ben vous risquerez de porter la responsabilité de sa mort c'est ce qui a été dit l'article 15 dit ceci tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'état nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale ethnique de sa condition sociale de ses convictions politiques religieuses philosophiques mais là où le bas blesse est christian là où le bas blesse c'est qu'au moment où les congolais sont informés de ce que les responsables des scandales des crimes économiques et financiers ne sont nullement inquiétés ils se promènent etc et qu'ils ont plongé le pays dans la crise ça n'intéresse pas les gouvernants cela ne mérite pas d'être arrêté mais qui celui qui mérite d'être arrêté c'est Clément Mirassa parce que Clément Mirassa développe un certain nombre d'arguments il compte sur la force des arguments et il pourrait essayer de faire avancer en respectant les lois et règlements de la république maintenant s'ils ont pour projet de m'arrêter je suppose que les dispositions de la constitution feront apparaître qu'ils m'expliqueront les raisons pour lesquelles je devrais arrêter et que j'aurai droit à une défense mais s'ils viennent pour m'exécuter pour une exécution sommaire la nuit puisqu'on connaît dans ce pays ce qu'il s'est déjà passé je ne rappelle pas au congolais ce qui s'est passé je peux dire ce qui s'est passé avec augustin kakakala je peux évoquer ce qui s'est passé avec roland gambou on peut citer comme ça des exemples donc christian moi je suis républicain et je veux être légaliste nous avons lancé l'émission grand temps et nous participons à l'émission droit de savoir dans le cadre du respect des lois et règlements de la république et nous osons découvrir aujourd'hui grâce à teller tv r7 que je suis menacé de mort c'est maintenant que l'opinion congolaise que l'opinion internationale puisse en être saisie maintenant que j'en suis c'est j'en suis informé je vais prendre les dispositions pour que dans ce pays où on parle de démocratie où on parle de progrès de développement etc on se rende compte qu'en réalité en réalité on n'arrivera pas à démentir ce que l'indice de démocratie a donné à savoir qu'il s'agit d'un pays à régime autoritaire c'est à dire une dictature florent thiba un vulgaire traître à la salle des gens venus d'ailleurs notamment du royaume d'aomé introduit au congo pendant la période la période coloniale il s'y est de rappeler que denis à son gestion de son vrai nom mathurin n'est pas un nordiste mais plutôt un natif du peuple à camp de côte d'ivoire où il s'était fait intronisé dignitaire du peuple à camp l'entêtement de dénissation est un risque de coûter très cher à l'avenir à la minorité mboshi qui vit paisiblement au congo maintenant il a jeté son déjeuner sur les tékés qu'il dit d'ailleurs n'est pas supporté depuis les dénonciations du général ngolondélé sur la gestion chaotique du pays la menace de mort à l'endroit du clément mirassa et à prendre au sérieux le régime est fébrile les tensions sont de plus en plus visibles le tribalisme exacerbé de son clan mboshi agace les véritables natifs du nord qui ne supportent plus l'arrogance de certaines personnes comme jean dominique au kemba déni saison qui se sent tout puissant laissera un véritable désastre pour la minorité mboshi qui d'ailleurs est bien intégré dans le paysage congolais il faudrait que cette communauté se désolidarise de cette famille qui court inévitablement à sa perte une guerre ethnique contre la minorité dirigeante mboshi n'est pas à écarter dans les années à venir donc ne misez plus sur ce schéma là de dire après ça ça sera encore un sasso un guesso et donc on sera encore protégé et donc on continuera à mater à écraser les autres conglais ça je le dis mboshi parce que vraiment je crains beaucoup 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 pour l'avenir parce que je ne vois pas comment tout ce qui s'asso a pu faire là pour continuer comme ça à l'infini génération après génération donc fin de fin des congrès vont se coaliser contre les mboshi et nous ressentons de vivre ce que nous avons vécu au rwanda c'est à dire un génocide contre les mboshi parce que déjà ils sont minoritaires au congo voyez et là je le dis ne voyez plus le nord le sud il faut voir vraiment tout le congo contre les mboshi parce que ce n'est pas possible ce que sasso a fait ce n'est pas possible ce n'est pas acceptable dans aucun pays au monde aujourd'hui nous avons ce qui se passe au congo donc pour le cas du congo nous allons en arriver là si c'est pas avec notre génération ça sera avec celle de nos enfants de nos petits-enfants donc les mboshi l'avenir si c'est celui que vous êtes en train de tracer là vous êtes parti pour disparaître du congo parce que vous êtes une minoritaire ultra minoritaire vous êtes venu d'ailleurs comme je l'ai dit tout à l'heure de oh c'est là on Sous-titrage FR ?